et salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 sur créative airs avec yo salut salut alors aujourd'hui point de descente dans les mines mais un petit peu d'exploration de notre côté on a un petit peu avancé enfin avancé un petit peu farm et les matériaux et vous pouvez voir que l'on est en fer alors option regarde on a débloqué les armures en diamant mais il faudra encore un peu de temps avant de les fabriquer du coup petite précision pour les objets en fer il faut des mirus aïe alors ça se trouve à la surface sur des monstres qui n'ont qu'un seul l'oeil bah ils ont un gros oeil et peut-être des plus petits au dessus j'ai pas fait attention c'était déçu on en croisera peut-être mais du coup c'était c'était pas dans le dans le nether comme on le pensait voilà donc on peut bien s'équiper en fer avant d'y aller et bien je t'invite à y aller à sortir ah ils brûlent ah meurs créatures démoniaques voilà du coup et bien je te propose de partir par là bas d'accord alors là c'est vraiment un épisode tranquille on se balade on va essayer de voir les différents biomes biomes qui ont été ajoutés avec une mise à jour assez récente au moment où on tourne nous avant il n'y avait que très très peu de biomes dans le jeu et on va essayer de croiser bien des nouveaux monstres pourquoi pas je sais pas s'il y en a beaucoup par ici je me suis un peu baladé j'ai pas vu grand chose par là plus loin par là moi je sais qu'il y a qu'il y a quelques nouveaux biomes eh bien allons-y on est en route exactement peut-être qu'on va croiser des chestes oh ça serait bien donc là on est en train de revenir on a commencé le jeu tout simplement on vous a pas parlé beaucoup des chestes mais en fait ils repopent régulièrement histoire de permettre d'avoir quelques surprises quand on se balade quelques ressources alors c'est ça reste des ressources assez basique dans l'ensemble oui voilà dans l'ensemble il ya des choses très basiques après c'est vrai que moi j'ai déjà eu une carte une carte à puce non c'est toujours pas quoi ça sert voilà et on a eu trois livres en tout mais des livres de recettes ça c'est intéressant ah oui d'ailleurs je vous ai pas montré j'ai pu débloquer le fire pit donc le feu de camp on en a mis les porteras à la fin là on a une forêt d'automne oui à droite voilà c'était ce que je cherchais donc voilà un des un des autres biomes tout simplement des feuilles mortes des arbres orange on reste dans le thème de la forêt mais en avançant un petit peu plus loin par là on risque de tomber sur d'autres biomes alors il peut y avoir là on peut voir une petite rivière il peut y avoir des nouveaux monstres alors c'est des déclinaisons des monstres de base ici j'espère que l'on va en croiser faut savoir que les monstres pas tous mais certains monstres sont dérivés dans une version aride tout simplement si on les verra peut-être par là oui oui puisque là on est dans un biome aride donc ça ce qu'on a un seul pleureur bah et voilà ici c'est c'est un arbre que l'on n'a pas vu encore qui est très sympa encore plus épais que les arbres classiques et ça généralement ils sont dans les biomes un peu marécageux il y en a un dans le coin je sais pas où mais je sais qu'il y en a un dans le coin parce que du coup comme il n'y a pas de vers la droite il me semble comme il n'y a pas de mini map c'est pas forcément très facile de se repérer où es-tu je suis juste derrière toi d'accord on va continuer de se balader dans ce coin là alors pour l'instant ces deux là c'est les monstres de base que l'on avait souvent vu oui ah bah déjà les un coffre avec une page du journal oui je te laisse ramasser tout ça et tiens je t'invite à venir légèrement sur la droite il y a un monstre dérivé oui c'est le petit caméléon mais rouge ce coup ici donc la seule différence c'est que on le trouve dans les biomes secs voilà et il donne des lâche d'autres choses ouais d'automne leafy leaf donc des feuilles de caméléon d'automne on en a un autre là bas on va continuer notre exploration donc on part plein est oui après j'aurais plus dit sud là maintenant là maintenant oui je suis là maintenant j'aime bien là là il vient d'y avoir des cercles bleus sur ma carte je fonce je fonce là je le vois qu'est ce que c'est que ce monstre alors on va essayer de l'approcher ouais chacun de son côté alors c'est un monstre qui fuit généralement oui après quand on arrive à le tuer il lâche la fameuse arc stone oui donc je te laisse ramasser donc comme on l'a vu sur la mini enfin la mini map sur l'échelle la boussole voilà on a eu des petits cercles qui sont apparus ça veut dire attention il y en a un qui est pas loin c'est un monstre qui est rare et donc qui est signalé lorsqu'il apparaît il donne généralement entre une et deux arc stone il peut en donner un peu plus pour l'instant j'en ai eu qu'une ou deux pour ma part pour l'instant c'est le seul moyen que l'on a vu pour obtenir des arc stone oui je regardais ce que c'était qu'il y a un coffre donc là on est dans un dans un nouveau biome bon je ne sais pas comment on pourrait le qualifier celui ci avait bien vu dans l'arbre mais on reste dans un biome sorte de forêt ça fait presque taïga et si on se décale un petit peu ici on a un biome neige on trouve et bien pareil des les mêmes arbres à côté en version neige et à voilà un coup je t'attends je t'attends on doit descendre en faisant l'aspirateur regarde j'adore ça c'est un poulet des neiges il n'y a pas que des poulets des neiges ils ont une dégaine génial mer poulet des neiges contre celui-là ça va il n'est pas trop compliqué alors il nous a lâché quelques trucs je te laisse toujours remasser donc là il ya du blizzard gizzard gizzard il faut savoir qu'on peut avoir du la version non blizzard donc la version non froide d'ailleurs il ya un autre poulet sur la droite il y en a un là bas aussi on va tuer celui ci on va continuer plein est parce que du coup on s'est peut-être un peu trop décalé sur ce que je voulais montrer je te laisserai ramasser donc ici on voit qu'on a des herbes enfin des sortes d'herbes hautes avec des fleurs voilà il me semble qu'il avait au fond c'est est sud ouest sud est toujours attention aux mines et donc voilà là on arrive au niveau des seuls pleureurs et c'est c'est une forêt que j'aime bien moi ça tout sympathique on sent à l'abri du soleil on est bien évidemment et on peut voir donc une nouvelle déclinaison de monstres là bas parce que je vais la voir et on dirait qu'il fait des bulles celui ci oui exactement alors il est un peu plus solide voilà et celui ci il lâche donc bien des mossy et des fleurs du coin ainsi que du bois du coin alors il faut savoir il me semble que lui il peut riposter et je t'invite à aller voir le le bassin oui il n'y a rien spécial non ok il ressemble à un autre bassin que j'ai vu un petit peu plus loin qui a exactement les mêmes petites bulles et qui a des effets très sympathiques d'accord on essaiera de le trouver alors on va continuer par là il me semble que c'est à l'est encore que l'on trouvera des choses à voir alors peut-être que à terme on déplacera notre maison où on se fera une autre maison ah oui on va aller voir ça ou une autre maison dans un autre biome on n'a pas exclu l'idée je vais combattre quelques bestioles au passage voilà il lâche toujours des un peu les mêmes choses cela un up ici donc on trouve des nénuphars alors est ce qu'on peut monter dessus non donc on peut les ramasser un bien sûr tout ce que l'on voit peut-être ramasser alors on va continuer on va essayer de se rapprocher de du rivage parce que si on continue au sud c'est l'océan exactement d'ailleurs on peut voir quelque chose donc on est près de l'océan on va y aller dans l'eau voilà si on descend dans l'eau et que là je lâche mon clavier d'un coup mon personnage se met à remonter tout simplement là je ne touche pas le clavier il va flotter ce qui est très pratique alors ce qui nous sert de barre de respiration c'est tout simplement la barre d'endurance voilà c'est juste pour ça maintenant on va retourner sur le rivage et on va suivre le rivage et ici on va arriver sur une plage donc la plage elle voit l'apparition de deux nouveaux monstres plutôt d'un d'une nouvelle famille de monstres avec le gros monstre et le le bébé à savoir on va avoir pitié d'eux et on voudra plus les tuer les crabes alors les gros crabes ils ont une particularité oui nous aurons pas le temps vu que tu les tues un peu trop vite peut-être ils peuvent se mettre les pinces devant les yeux et pendant cet instant là vous ne pourrez rien faire vous ne leur ferait aucun dégât on peut voir qu'ils lâchent leur coquille peut-être attend avant de redonner un coup qu'ils lâchent leur coquille et du corail il se défend on aura peut-être du mal à le montrer je t'invite à continuer alors il me semble que par contre c'est un peu plus au nord alors c'est à moitié au feeling à moitié des endroits où on est déjà passé qu'on essaye de vous remontrer un petit peu je ne sais pas si on va retomber dessus de ce côté là on va tout simplement continuer aussi par là d'accord on essaye de continuer dans dans vers l'est l'endurance suis assez vite à parfait je pense qu'on va tomber là où je voulais le grand arbre là bas oui et voilà on arrive dans un biome savane tu l'avais vu celui ci pas du tout voilà un petit biome savane avec pareil des nouvelles fleurs moi je m'attendrais à trouver des lions ici non ici on croise des des poomba punk je peux les voir des petits palmiers alors là on a des petits poomba les poomba punk je sais pas si on va en apercevoir là bas c'est une plage donc on va plutôt longer si là bas là bas si on a vu un oui ça y est je le vois que voici la version punk du petit cochon de base qui a bien grandi un quand même oui et qui est agressif il est agressif alors on va essayer de le tuer il encaisse un petit peu plus et il lâche des défenses à une gerbille alors qu'as tu vu d'autre donc voilà regarde regarde oui elle est l'air dépressif mais oula elle a disparu elle est là où je suis c'est un petit bug et donc c'est comme si ceci que j'ai eu les fameuses que de feu il y en a une autre dans le coin on va la tuer parce que c'est toujours intéressant comme ressources pour nous tu tues tous les animaux que tu crois c'est pas possible aucun scrupule voilà et du coup et bien je te propose pourquoi pas de continuer un peu dans ce coin là oui d'accord à là bas on a un poulet poulet tout pour non gelé agresse le ça devient très rapide de les tuer oui ça devient rapide tout simplement parce que là c'est les monstres d'extérieur et qu'on est déjà équipé en fer donc le fer on peut regarder c'est 60 d'attaque pour 280 de défense c'est correct assez correct quand on voit que l'épée de base faisait 15 d'ailleurs je suis arrivé ici avec l'épée de base et les poumba punk il vaut mieux éviter on ne peut pas les faire c'est très dangereux de les faire dès le début d'ailleurs ils ont un nom ces petits poumba punk oui c'est peut-être bien que je le regarde comment tu t'appelles c'est boss hog ah oui j'ai volé donc on continue de ce côté on retombe sur les crabes mais on va retomber donc sur une plage avec derrière l'océan on remarque il ya plein de coquillages partout ouais on peut ramasser les coquillages je n'ai pas essayé à j'ai un petit bug visuel je corrigerai avec une décor je n'ai pas essayé de traverser l'océan voir s'il y avait quelque chose de l'autre côté vu que je n'ai pas vu si on pouvait crafter des bateaux a priori non on n'a aucune idée mais je pense que c'est pour délimiter la zone un peu qu'il ya des océans possible on va continuer tranquillement notre petit tour on a déjà vu pas mal de biomes si ce qu'on pourrait faire c'est se téléporter à la maison parce qu'il ya un autre type de biome pas très loin de la maison qui est assez sympa aussi je suis d'accord eh bien on se téléporte allez on rentre à la maison oh j'ai un bloc que je n'ai encore jamais vu en jeu d'accord moi j'ai une ruche d'abeilles ça fait un peu bloc de pierre gravier alors oui je n'ai pas montré tu as renommé les les téléporteurs d'ailleurs celui-là il s'appelle première et étage pour être sûr ah oui tiens c'est marrant ça apparaît pas sur d'accord je sais pas celui-là tu l'as appelé sous-sol et voici les fameux fire pits j'aime bien alors ils sont allumés de base oui oui j'ai besoin de faire du coup on va partir ça sera plein ouest donc ici on est très sympa oui j'ai aussi de la musique tout de suite ça met bien dans l'ambiance un monde féerique merveilleux une musique douce calme ici on a le biome donc que l'on avait vu au début c'est un peu un biome mort disons que c'est pas très joyeux c'est de l'herbe mort c'est de la boue faut pas qu'on sait qu'on s'attarde trop et commence à faire lui enfin il commence il va bientôt commencer à faire un coffre ce qui va dedans pas de recettes alors le voilà nouveau biome que je voulais vous montrer et tu l'as oui je suis juste derrière tu le vois c'est le canyon qui est assez sympa je trouve et on peut voir un des nouveaux monstres aussi de ce biome c'est de l'attaquer un diable de poussière il t'a envoyé voler qui lâche du coup son sa poussière à noix là on va essayer d'aller voir un peu plus loin qui fait peu près jour moi je l'aime bien ce petit biome c'est bien il ya des différentes couleurs de deux pierres alors là on a deux du sol de canyon de la sunstone de la dark canyon stone là on est une petite oasis au milieu ce qui est sympa là on a un trog alors on va voir l'oasis j'y suis à côté là les trogues font assez mal et on a des trop bien dans l'oasis alors je viens dans l'oasis oh on a une régénération et oui l'oasis c'est génial c'est ça du coup je n'ai pas vu ton trogues on va essayer d'en trouver d'autres pour évoluer maintenant il nous faut des trogues donc en fait tout simplement pour évoluer dans les tiers de ce jeu il y a d'abord la descente pour trouver des nouveaux matériaux et il faudra des composants de monstres que l'on trouve dans de nouveaux dans de l'exploration est aussi intéressante en extérieur là on voit un cactus c'est la première fois que j'envoie en extérieur mais alors je suis un peu occupé voilà donc un cactus on peut le ramasser au passage je te laisse le faire et des fleurs de cactus si tu ramasses le bloc où on voit les fleurs on obtient bien des fleurs de cactus les petites fleurs jaunes oui il ya un cactus qui non un caméon qui brille caméon qui brille là je vois un trog d'accord me vois tu oui je suis à côté de toi il était dans la source de régène et héhéhé petit trogues attends moi avant de le tuer et 1 oh il ya un coffre en dessous oui on peut voir que j'avais creusé du sable d'ailleurs oh je n'ai pas pu venir ouais donc vous pouvez faire pause pour voir les loots mais en gros ils donnent des morceaux c'est les mêmes loups que l'on a vu tout à l'heure en face on n'a pas souvent l'occasion de voir le ciel parce qu'on se balade rarement de nuit mais il est même super sympa avec les différentes galaxies qui traînent je trouve que la tombée de la nuit magnifique dans ce jeu bon après la nuit c'est un peu plus dangereux légèrement on peut se débrouiller après maintenant alors page de journal page de journal je te laisse ramasser ça regarde comment c'est sympa en face ah oui c'est magnifique il nous manque un petit une touche pour enlever l'interface et juste profiter du décor je n'ai pas regardé s'il y avait ça dans le cahier binding j'ai regardé un peu j'ai pas trouvé et là la nuit est quasiment complètement tombé le ciel waouh ça manque un peu de couleurs mais c'est très joli je continue de marcher un petit peu là on voit les copains voilà les monstres de nuit vous a peut-être pas tout montrer en détail donc il ya on peut les combattre il y a des versions de la plupart des monstres que l'on trouve dehors en version de monstre de nuit en fait lui on voit que son nom c'est night pixie il lâche les mêmes objets que que leur version de jour on a aussi les crabes qui existent dans cette version les gros oui léger les caméléons oui oui on peut aller voir d'ailleurs du côté du canyon quels monstres on peut trouver en version night ils sont un peu plus compliqué que les monstres de jour ah oui ça c'est c'est évident heureusement que l'on peut sauter de blocs on peut voir depuis tout à l'heure aussi qu'il ya des machines de craft un peu partout il y en a il y en a à foison et là on est au bout on est au bout on dirait des cheminées le canyon j'essaye de remonter ce que j'aperçois des monstres j'ai l'impression que le canyon de nuit est plus calme ils dorment peut-être allez je vais essayer de monter bon bah a priori c'est calme ouais c'est vraiment très calme bon bien je te propose de rentrer oui les laisser sur cette vue du ciel on peut les laisser je pense que on est plutôt tranquille niveau monstre voilà moi je vais vous laisser sur cette vue du ciel je m'avance un peu on voit rien bon j'espère que cette petite balade vous aura plu au niveau des décors on vous a montré quand même déjà pas mal de décors que l'on peut trouver de biome on n'a pas fini d'explorer le monde encore bien sûr bah déjà typiquement on sait pas ce qu'il ya au delà des océans est ce qu'il ya quelque chose oui je pense qu'on essayera d'y aller mais vu qu'on peut rentrer par téléportation et qu'on flotte c'est vrai pas trop de problème bon eh bien du coup c'est là dessus qu'on va se laisser la prochaine fois on reprendra peut-être notre exploration des cavernes oui et du coup on vous dit à la prochaine allez salut à tous ciao bye bye oh